Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui nouvelle vidéo de comment débloquer le pouvoir de Thor les gars donc tout simplement Thor dieu du tonnerre donc la première étape du défi on a déjà fait ensemble c'est la vidéo tout simplement où je vous montre comment débloquer le marteau de Thor. Pour faire chacun de ces défis il vous faudra tout simplement le skin Thor aussi obligatoire donc vous devrez l'équiper afin d'accomplir ces défis et avoir tout simplement le pouvoir de Thor ensuite vous allez tout simplement dans le pass de combat vous allez dans le défi de l'éveil et là on voit qu'il nous reste un second défi donc visiter les marques du Bifrost donc étape 1 sur 3 ensuite on aura la deuxième étape et enfin la troisième étape. Donc du coup les gars comme d'habitude on se retrouve en game et je vous montre comment faire chacune de ces étapes donc du coup c'est parti ok du coup les gars on se retrouve directement en game donc pour ceux qui ne savent pas où se situent les marques du Bifrost ils sont juste ici donc dans la zone grisée en E5 donc vous avez Whipping's Wood donc prenez en point de repère Whipping's Wood et juste à droite en E5 sur la montagne juste ici vous avez tout simplement les marques du Bifrost vous pouvez prendre aussi en point de repère l'autorité tout simplement vous allez au sud et juste ici vous avez les marques du Bifrost. Pour valider la première étape vous avez juste à marcher dessus donc à côté donc on va se dépêcher parce qu'il y a pas mal de joueurs. Donc là on visite les marques du Bifrost on voit que le défi en haut à gauche c'est bien validé et du coup les gars on se retrouve à la seconde étape. Pour la deuxième étape on nous demande tout simplement d'infliger 100 points de dégâts un adversaire en utilisant tout simplement Jonir le marteau de Thor en tant que Thor donc comme je vous ai dit pour les 3 défis qui suivent vous devez absolument avoir le skin Thor et maintenant on doit avoir tout simplement le marteau de Thor. Donc je vous le rappelle le marteau de Thor c'est celui-ci vous devez l'équiper pour faire tout simplement l'étape 2. Du coup les gars c'est parti ma petite technique à moi c'est tout simplement d'aller là où se trouve le marteau de Thor pour faire les 100 de dégâts. Donc là on a fini le défi en une seule game donc du coup les gars dépêchez-vous de faire cette technique une fois que les semaines seront passées que le pass de combat sera là déjà plus de 2-3 semaines la technique ne marchera plus donc c'est tout simplement en C4. Donc juste ici voilà dans le cratère vous allez là où il y a le marteau vous l'avez déjà ramassé vous prenez en focus tous les mecs qui essaient de le ramasser vous ferez vos 100 de dégâts en une seule game vraiment ultra rapidement. Mais comme je vous ai dit dépêchez-vous de faire cette astuce parce qu'une fois que les semaines seront passées que le pass de combat sera déjà bien avancé plus personne n'ira tout simplement chercher son marteau vu que globalement tout le monde l'aura déjà récupéré. Du coup les gars on passe à la troisième étape et enfin pour la troisième et dernière étape des défis de l'éveil de Thor on devra tout simplement utiliser une émote aux ruines du sommet de la montagne en tant que Thor les gars. Du coup les gars les ruines tout simplement sont juste ici au sommet de cette montagne si prenez un point de repère Misty vous allez au sud juste ici en E8 juste là vous y allez et là normalement vous pouvez faire tout simplement une émote donc je vous dézoome un petit peu donc juste ici en E8. Vous faites une petite émote donc là on voit bien on a trois runes vous faites tout simplement l'émote de toute façon vous êtes obligé de faire celle-ci et là on voit que le défi est terminé et là on a l'émote pour transformer Thor quand on le veut. Donc sachez-le vous pouvez transformer Thor n'importe quand en game et le détransformer en tout simplement enlever sa transformation donc là hop regardez je l'enlève et si je veux tout simplement je peux le remettre en refaisant l'émote. Donc en gros tous les héros auront un super pouvoir retirable en game ou tout simplement vous pourrez le faire en game comme vous le souhaitez donc soit l'activer soit le désactiver. Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à la liker à vous abonner sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !